oh salam alikou mes fans bonjour bonjour tous mes fans comment vous allez vous allez très bien ok maintenant on se réveille on est venu encore au travail au chantier pour voir ce qui se passe sur le terrain voilà comme un bon travailleur en tant qu'un ivoirien c'est ça ben ce matin je venais au travail là j'ai vu j'ai lu un titre sur un journal quelque part là bas là que l'arrivée d'egbago il avait une trouille que la cour d'ivoire a changé oui ça c'est pas faux c'est vrai il avait trouvé à cour d'ivoire a changé après dix ans quelqu'un qui est pas tard quelque part après dix ans il va venir d'un endroit là même si il n'avait pas fait de travail là bas là il allait venir au moins ça a changé quand même dix ans c'est pas dix jours voilà dix ans c'est pas dix jours dans les journalistes là et là il n'a pas parlé de ce qui regarde la cour d'ivoire ce qui peut arranger la cour d'ivoire faut pas qu'il va aller parler des choses inutiles voilà d'accord ok je laisse écouter là j'ai appris je vois quelque part sur les réseaux sociaux les gars sont allés devant la cour d'egbago pour manifester c'est pourquoi pour ne pas qu'il n'a pas arrivé ou bien ils sont en train de revendiquer quoi parce qu'ils disent que non qu'ils sont victimes de quoi que ce soit mais nous tous en est victime parce que dans ces crises là chacun a perdu quelque chose ils ont dit on n'a qu'à pardonner le pardon là on dit on n'a qu'à pardonner pour tourner la page pour que le gars n'a qu'à arriver on va faire une bonne réconciliation pour du vrai en Côte d'Ivoire mais qu'est ce qu'il veut là la fin ils vont devant sa cour pour manifester c'est pourquoi ah je sais pas même là les semaines qui sont manifestées là est ce que c'est des ivoiriens parce que en tant qu'un vrai ivoirien aujourd'hui là tout le monde veut la paix c'est dit ce qui est passé après dix ans là on a dit on a déjà rien ça il ya des gens ils ont construit la maison qui était cassée à des gens ce qu'ils ont perdu là d'autres qui ont récupéré pour eux mais vous voulez quoi encore un peu que dieu vous a donné la contentez vous de ça et puis on va c'est on est tout à l'est manifester au plateau ou bien les manifester quand c'est comme ça ils vont prendre les bras ils vont aller louer les bras aller louer les gens pour leur promis de manger ou bien l'argent pour venir et devant la cour bien d'aller dans les quoi 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 pour aller manifester après on va voir sur les réseaux sociaux qu'ils voyaient on s'excuse parce que nous on savait pas que c'est à cause de ça on lui en nous est loué par les fesses et si c'est là on lui a promis des pains et des sardines c'est pourquoi c'est lui-même là le président même des victimes des côtes d'ivoire là même là le président là même là et c'est lui-même il est ivoirien je me pose la question pour savoir il n'a pas bien fouillé dans ses arrière arrière par an on a eu les quitté à quelque part tous ceux qui sont en train de masser aujourd'hui là ce sont pas des vrais ivoirien mais c'est un vrai ivoirien comme nous et moi et vous on a besoin de la paix en côte d'ivoire voilà sans la paix là nous les jeunes n'en peut pas développer quelque chose la jeunesse a besoin des réconciliations et de la paix en côte d'ivoire pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui là il ya beaucoup de jeunes qui donnent un divan de leurs parents au salon ils ont besoin de travailler s'il n'y a pas réconciliation s'il n'y a pas la paix on va travailler comment et vous vous tout ce qui vous allez faire là c'est d'aller manifester et c'est pas des journalistes qui vont s'élever pour dire que non le retour de bago il va venir trouver la côte d'ivoire a changé mais bien sûr que la côte d'ivoire va changer parce que là quand on est lui un président aussi pour mettre dans un pouvoir là c'est de travailler donc lui il est en train de travailler là c'est son rôle voilà si l'autre n'a pas fait que l'autre vient qu'il a fait là laissez ça comme ça à l'instant on a besoin de la paix nous tous on a besoin de la paix en côte d'ivoire et laurent bago fait la grande partie des réconciliations en côte d'ivoire laissez le gars tranquillement il va arriver si vous voulez parler vous les journalistes là vous n'avez rien à faire là si vous voulez parler d'un problème là aujourd'hui là il n'y a pas nourriture en côte d'ivoire nourriture est chère on ne peut pas payer ciment on ne peut pas payer quoi que ce soit on ne sait pas on dort dans l'eau souvent tout cela c'est des problèmes qui est en côte d'ivoire entièrement qu'on doit régler alors si vous devez parler de quelque chose là des grâces parler de la chérité de nourriture comme on appelle au marché voilà parce que c'est pas en parlant de ouais le retour de bago bago est venu trouver que la côte d'ivoire a changé là ça là nous on a faim voilà d'après vous même là le pays en constitution le pays en constitution il y a les échargés qui sont construits tout ça là ça là c'est les gens qui passent dessus si on est mort des fins là on va pas passer dessus si on est mort des fins là on va pas voir ça on va pas apprécier ça parce que quelqu'un qui a faim là il peut pas apprécier quelque chose donc des grâces vous les journalistes qui parlez de n'importe quoi là si vous voulez parler là parler au ministre de commerce que nous là on a faim on a faim un kilo de riz aujourd'hui qui était à 300 il est devenu 500 c'est qu'on paie à 700 c'est des mille francs un sac de riz on paie à 20 mille francs c'est devenu vingt-cinq mille les vingt-cinq toulous neuf mille neuf mille là c'est devenu onze mille onze mille cinq cent non là on a faim voilà si vous les journalistes là vous n'avez rien à dire là parler de ça mettez ça dans le journal quand ils vont lire là ils vont savoir que la population ivoirienne à faim on ne paie pas les produits de nos parents bien dans les brousses nos parents souffrent on paie pas les verts bien on paie pas les cacao bien tout ce qui est soit dans la brousse là ils travaillent cadeaux parce qu'ils n'ont pas de revenus alors quand on donne les intérêts à les ceux qui sont au devant parler de donner ça à quoi on appelle à les parents village les engrais les bottes les quoi 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 ils prennent ça pour les donner ça dans les champs ils ont donné ça à les travailler moi là je suis un agent de l'agriculture je sais de quoi il parle il voit tout le temps voilà mais moi il travaille des bosses et il vient des trucs là c'est pour nous dire que non voyez on nous est donné ça là-bas c'est quoi 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 nos parents pauvres là ils ont besoin de ça au village pour pouvoir faire les trucs avec voilà donc des grâces là vous les journalistes qui dit que non et l'aurait tous les baguels à venir trouver que non la cour de voie a changé là ok ça c'est bien bravo la cour de voie a changé c'est pour nous tous mais nous on a faim le riz là c'est des chiens on peut pas payer on peut pas payer ciment on peut rien payer dans la cour du voie entièrement alors que vous prenez les milliers là vous pouvez mettre ça ailleurs on a de régler les problèmes qui sont importants nous on a besoin que vous réglez le problème qui sont importants en cours du voie entièrement et c'est ce qu'ils sont s'arrêtés devant la cour de voie pour manifester là pour des grâces si vous n'êtes pas ivoirien là les ivoirien là ils ont besoin de la paix parce que moi je peux pas voir qu'un ivoirien aujourd'hui qui a besoin de la paix qui va aller chercher quoi revendiquer quoi que ce soit par exemple si on doit revendiquer là c'est que c'est tout la cour d'ivoire là qui va revendiquer quelque chose parce qu'il a à l'ouest au nord quoi 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 partout là il y a eu des morts on a perdu des choses mais on a laissé tout cela aujourd'hui on s'est élevé en train de travailler donc vous là boucle pour vous là non asseyez vous on va s'entendre au pied on va avancer et le président des qu'on appelle il sait pas quoi là qui devendique quoi là lui là c'est pas n'y voir et pas si c'était n'y voir et là il a laissé rallier non et puis on avait fait le reconciliation en côte d'ivoire sera moral et compétences vous êtes mes fans en ensemble mais je parle je parle et je vais toujours parler pas ils ont fait voilà donc la paix importe par lancé partout que ça va rentrer dans les oreilles que non nous on n'est pas là pour les bêtises voilà je vous salue et paix importe où vous êtes que dieu vous protège que la paix de dieu soit avec vous peu importe où vous êtes sera maré comme bonne journée à vous